Le village au cœur de la forêt Le village au cœur de la forêt Pour nourrir leur moulin Le lendemain, sous un ciel gris Au départ des camions Il ne restait du paradis Que la désolation Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains Tu es malin et très habile Et tu les auras bien Hey hey Blinky Bill La forêt nous tend les bras Si tu parviens Blinky Bill A gagné le combat Comment Blinky s'en sortira Avec tous ses amis Vous le saurez en les suivant Dans leur péripétie Car replanter toute une forêt De gros arbres et de fleurs Faut en avoir la volonté Et une âme de vainqueur Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains Qui détruisent nos domiciles Pour nourrir leur moulin Hey hey Blinky Bill On retrouvera le paradis Si tu parviens Blinky Bill Allez sortir d'ici Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains Qui détruisent nos domiciles Pour nourrir leur moulin Hey hey Blinky Bill La forêt nous tend les bras Si tu parviens Blinky Bill A gagné le combat À toi de jouer Blinky À toi de jouer Blinky Et je vous recommande De faire de temps en temps Les pieds au mur Ha 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 Je suis drôle par moments Qui osera encore dire Que les généralistes N'ont pas les sens de l'humour Au suivant Ah je vois Oui je vois Sans avoir à vous ausculter À première vue Votre obesité saute aux yeux Mettez-vous à la diète Madame Souris Je suis une ope en 100 mois Et je suis en bonne santé Tâchez de bien examiner mon fils Ou je vous torne un coup Bien sûr Quels sont ses symptômes Il ne mange presque rien Il est fiévreux Et de temps en temps Il a d'affreux moules d'estomac Désolé je n'ai rien qui puisse soulager ces mots-là Mais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir Votre devoir est de le soulager Vous êtes médecin Chez les mains liées Madame Quand l'hôpital a été détruit par les hommes Nous avons perdu la totalité des remèdes Faites-lui un thé de mulga C'est la solution Un thé de mulga ? Exact C'est un vieux remède de brousse Le thé de mulga Vous faites bouillir les baies d'un mulga de brousse Et vous puvez Est-ce qu'on trouve le mulga de brousse à Shady Grove ? Oui et c'est le seul endroit Silence ! On se calme, silence ! Pourquoi faut-il toujours que je hurle pour obtenir le silence ? Cependant je remarque qu'il y en a au moins un qui n'est pas dissipé C'est Blink Qui étudie ? Extraordinaire ! Le cours d'aujourd'hui sera basé sur la nutrition animale Quelqu'un pourrait me dire en quoi consiste la nutrition ? La nutrition ? C'est l'opposé de la transpiration ! Qu'est-ce que le professeur que je suis fait dans cette école ? Plop ! Tu le sais toi ? Euh... C'est l'étude des noix ! Pas du tout ! La nutrition est l'étude des matières dont notre corps tire les éléments qui nous font vivre En d'autres mots, la nutrition est l'étude de la nourriture Ouais ! La bouffe ! L'étude des biscuits ! Des sorbets et des glaces ! Des sauces et des fromages ! Erreur ! C'est tout à fait le contraire ! Il s'agit de la bonne nourriture ! Et j'entends par bonne nourriture tout ce qui provient de la nature Tels les graines, les fruits et les légumes ! Le poisson ! Les acers ! Les feuilles et les bourgeons ! Et le mets que je préfère ! Les vers de terre ! Ouh ! Rien ne vaut les carottes pour moi ! J'en ai tant grignotin Noël que je suis devenu tout carotté ! D'accord ! Mais une bonne nutrition consiste à doser ce que l'on mange car tout abus de nourriture est sûrement aussi nocif que de manger n'importe quoi ! N'est-ce pas Blinky ? Ça fait vingt-deux ! Vingt-deux quoi ? Euh ! Non ! Seize ! Non ! Euh ! Le cuivre ! Bronze ! Oh ! Le zambès est un fleuve ! E est égal à M.C. Karim Dan ! Des histoires de détectives ! Pensez-vous étudier la nutrition dans ce livre, Blinky ? Euh... Je me nourris un peu l'esprit ! Ton esprit va devoir jeûner un certain temps ! Je te confisque ce livre ! Mais pourquoi ? C'est ainsi ! Et si tu n'es pas content, tu resteras en retenue ! C'est monstrueux ! T'as pas eu de chance ! Cette BD avait l'air d'être géniale ! J'aurais dû agir comme ce détective ! Malpi ne m'aurait pas fait ça ! Tu régales ! Tu te crois détective ! J'aurais pu en être ! Tu rêves en couleurs ! T'as aucun don pour l'observation ! C'est ce que tu crois ! D'accord, Sherlock ! De quelle couleur est mon écharpe ? Euh... Bleu ! Tu y crois-toi quand les gosses parlent chiffon ! Tu l'as dit, c'est un chiffon ! Ni plus ni moins qu'un mouchoir ça ! Voilà ce qui est dans le ton ! Ce ne sont que des baies de buisson ! Des baies ? Oh moi j'en raffole ! C'est vrai, ce sont des baies ! Je m'en fais des colliers à temps perdu ! Je ne suis pas qu'un mannequin ! Tu es un mannequin de broussaille ! C'est vrai qu'elle fait aborigène avec ses colliers de baies autour du cou, tu crois pas ? On aimerait vous tourner en ridicule mais on a autre chose à faire ! Tiens la koala, je te rends ton mouchoir ! Tout de même, ça doit être génial de faire des colliers ! Oui ! Marcia, on va chez moi se faire des colliers comme elle ? Oh c'est bidon ces trucs ! Je te signale que ce sont des baies qui se mangent ça ! Ne te fâche pas ! Allons chez toi jouer au Monopoly si tu veux ! Non, 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 pas chez moi ! Mes parents sont là et je dois faire mes devoirs ! Faire mes devoirs ? Et tu oublies qu'on devait aller à la PEF, Marcia ! Non, c'est hors de question ! J'ai du travail ! Et je veux que personne ne vienne me déranger ! De toute façon, je ne serai pas chez moi ! C'est clair ! À demain ! Alors, monsieur le détective, tu ne trouves pas que sa manière d'agir est plutôt curieuse ? C'est élémentaire, ma chère Notsy ! Il y a sûrement une explication à... Elle est... En fait, il est possible qu'elle... Tu es loin d'être aussi rusée que Sherlock Holmes ! Il est temps que je prenne le chemin du retour ! Salut ! Je viens avec toi ! Tu n'aimerais pas être détective, toi ? Résoudre les problèmes des angoissés ? Et surtout les crimes ! C'est un crime ! C'est tout ce que c'est ! Un crime ! Ah ! Splodge ! On a un client actif ! Oh ! Un crime ! Un crime ! C'est madame Sarri ! Quel est ce crime ? On vous a fait du mal parler ! Seulement les faits, madame ! Vous êtes policier ou quoi ? Euh... non, madame ! Quoi alors ? On est... des marsupiaux ! Mon fils souffre d'affreuses douleurs à l'estomac ! Ne... ne citez que les faits ! Je m'apprêtais à lui faire une infusion de baie de mulga et... Hum... mais c'est excellent pour l'estomac ! Mais... quand j'ai repéré le mulga de brousse, il n'y avait plus une baie dessus ! À mon sens, quelqu'un a cueilli toutes les baies avant que j'arrive ! Je ne suis sur cette affaire que depuis trois minutes ! Et je sens déjà qu'il s'agit non seulement d'un crime, mais d'un criminel peu ordinaire ! C'est le seul mulga de brousse de toute la région ! En général, les gens laissent des baies dessus ! Voilà pourquoi je dis que c'est un crime ! Ne vous faites aucun souci, madame Sarig ! Mon fidèle ami, le docteur Splotch, et moi, on se met sur l'affaire ! On découvrira le criminel qui a dépouillé l'arbrisseau ! Euh... tu crois ? C'est élémentaire ! Primo, nous allons prendre... Une bouchée ! J'ai faim ! Prendre quelques empreintes sur l'arbre... Oh ! L'arbre est dépouillé ! Si tu cherches où sont les baies, c'est pas là ! Je ne cherche pas de baies, Splotch, mais des indices ! Ah oui, c'est quoi ? Un truc que les criminels laissent parfois derrière eux ! Une sorte de carte de visite ? Non mais... hop ! Quelque chose comme ça ! C'est quoi ça ? De la craie ! Tu ne devines pas ? Qui utilise ce genre de craie d'après toi ? Miss McPeak ! Tu fais une enquête sur les volailles ? Ouais ! Plutôt une canaille capable de n'importe quoi ! Si elle m'a confisqué la BD pour la lire, c'est qu'elle est capable de tout ! Ah ! Blilkubil ! Je ne veux pas te rendre le livre pour l'instant ! Oui, je vous comprends ! Ça ne fait rien ! On est venu vous poser quelques questions ! Sur quoi ? Où étiez-vous dans la nuit du 9 août, Moussel ? Ça je n'en sais rien ! Une couverture ! Vous devriez le savoir ! Je te fais gentiment remarquer qu'on n'est que le 3 ! Vous reconnaissez cette craie ? Oui, c'est une de mes craies ! Où l'as-tu trouvée ? Juste au pied du Mulga de Brousse qu'on a dépouillé de toutes ces baies ! C'est curieux ! J'ai volé dans la région du Mulga hier soir et toutes les baies étaient présentes ! Mais vous n'avez rien vu de louche ? Bien sûr que non ! Je ne suis pas une donneuse, j'ai ma fierté ! Mais à part la fierté, vous avez bonne vue et c'est rare pour une fille ! C'est vrai que je vois clair et puisque vous insistez, je pense avoir remarqué une tache de fourrure ! Y avait-il un animal qui la portait ? C'est dur à dire, mais ça m'a fait penser à... Oui ! Oui ! À Marcia ! Bien sûr, tout recollait parfaitement ! Marcia adorait ce genre de baie ! Et son attitude équivoquant vers nous, les indices tournaient en preuve ! Marcia était notre homme ! Non, notre coupable ! Qui est là ? C'est Blinky et Splotch ! On peut entrer ? Marcia n'est pas là ! Je suis allée chez grand-mère ! Bon, on insistera pas dans ce cas ! Attends ! Ouvre la porte, Marcia ! Je sais que tu es là ! Ah non, je suis partie, il y a une heure ! Qu'est-ce que tu nous caches ? Rien de tout ! Alors, ouvre cette porte ! J'aime mieux ça ! Faut tout nous avouer ! C'est une surprise que je faisais pour l'école ! Et quel genre de surprise ? Un panier plein de baies de mulga ! Ou encore mieux, une tarte aux baies de mulga ! Non ! Un cake au miel ! Prouve-le ! Non ! Sortez ! Je vous connais, vous allez me le manger ! Qui ? Moi ! Tiens-l'où吗 ? Ah ! T enjoyable ! Ah, touche pas à mon cake ! Toi ! Je dois m'en rendre compte qu'il n'y a pas de baies de mulga ! Qu'il n'y a pas de baies de mulga ! Mais c'est une surprise pour la classe ! Il n'y avait pas de baies dans le premier morceau. Par contre, celui-là, à mon avis, il y a des baies dans ce morceau. C'est un cake au miel, je te dis ! Le témoin ne doit pas influencer les juges. Tu avais raison. Mais c'est un boulot génial de jouer les détectives. Ouais ! Toutes les pistes sont bonnes à suivre. Surtout les pistes de bouffe. Tu l'as dit, Sherlock. Marcia avait raison. C'est bien cake au miel. Ravie qu'elle soit innocente. Et si je suis innocente, qu'est-ce que je fais accroché au mur ? Ça donne une touche de suspense géniale à notre histoire, hein ? Sans ce suspense, il n'y aurait pas de détective. Salut ! Il faut compter 24 bonnes heures pour faire un cake au miel. Donc, Marcia étant dans sa cuisine hier soir, elle ne pouvait pas dépouiller le mulga en même temps. Je suis bonheur que tu as un autre suspect, Blinky. Élémentaire, Docteur Splotch. McPie a aperçu une fourrure. Il nous reste donc à trouver un animal poilu, qui a de nombreuses bouches à nourrir. Bonjour, Monsieur Robin. Allo, hein ? Vous dites ? Good morning. Good and dark. Morning. On a notre homme. Ça vous prend souvent, cette crise ? Tout rappel. Je reviens de vacances, petit. Crois-moi, je tiens la forme. Vous étiez donc ailleurs ? Bien sûr, ma famille, elle aussi est ailleurs. Dans un terrier de location au bord de la mer, les gars. Je suis bronzé. Moi, je ne vous ai jamais vu d'une autre couleur. Bon, si vous étiez tous au bord de la mer, il y a peu de chance que vous ayez dépouillé le mulga de brousse de la région. Bien sûr que non, on n'était pas là. Il y a quoi dans ces bagages ? Ah, c'est bien notre homme. Avouez, Monsieur Robin, vous avez volé toutes les bêtes de Mulga. J'ai rien volé du tout. Il y a quoi dans toute cette caisse ? Des affaires personnelles, des serviettes, des maillots de vin. Ouvrez-les. Ouvrez cette valise. Non. À toi de jouer, Splat. Non, non. Observez un grand détective à l'oeuvre. Donc, je ne trouverai pas de bêtes dedans. Je vous préviens que les petits ont ramené quelques souvenirs de leurs vacances. Ah ! Laisse-moi ! Aïe ! Ce ne sont pas des bêtes de Mulga. Tu aurais pu trouver quelqu'un d'autre comme suspect. Ce n'est pas un lapin qui aurait pu faire le coup ? C'est cuit ! Dans ce genre d'affaire, les suspects ne courent pas les rues. Pas si vite, docteur. Je te trouve bien pressée à clore l'affaire. Non, je voulais... Faisons le point. On sait que Marcia et le mangeur de carottes ont un elbi en béton. Mais je connais un autre animal dont la fourrure correspond en tout point au signalement de ma fille. Une créature à poils qu'elle aurait bien pu confondre avec une grosse souris. Elle n'y voit rien. Tu accuses qui... C'est toi ! Dire que la réponse était sous mon nez tout ce temps-là. Je me suis comportée en aveugle. Tu as abusé de ma grandeur d'âme, Splotch. Seulement, à présent, je vois clair dans ton jeu. Tu avais les moyens, la motivation et en menant l'enquête avec moi, tu avais le plus parfait des alibis. C'est exact. C'est la vérité. Je ne t'ai pas quitté une seconde. Alors trouve-toi un autre gars, Blinky. Bon sang ! Si c'est pas toi qui a dépouillé l'arbre. C'est que c'est peut-être Wombo. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est l'heure, Wombo. Et c'est l'heure ? Quelle heure ? Un c'est toi, Blinky. Splotch. On est venu vous poser quelques questions. Serait-ce dans le but de m'emmener ? Non, vous avouez ? Oui, je suis le seul coupable. J'ai commis une grave erreur, mais je suis prêt à en payer le prix. Eh bien, je vous suis, les gars. C'est pas votre genre de commettre des erreurs. Vois-tu, il fallait que quelqu'un consolide ce toit et l'erreur a été d'utiliser cette vieille échelle qui tient à peine debout. Mais qu'est-ce que vous racontez, Wombo ? Mon pied. J'ai dû me fouler la cheville en tombant de cette échelle vermoulu et je ne peux plus bouger. Je savais que quelqu'un viendrait me chercher et je vous attendais. Allez, je vous suis, les gars. Jusqu'où vous nous suivez ? Jusqu'à l'hôpital du village. Oh, d'accord. À propos, pourquoi venez-vous me voir, les enfants ? On joue les détectives et on doit résoudre le cas de la disparition des baies de Mulga. C'est triste de savoir qu'un concitoyen n'attache aucun intérêt aux valeurs de chez nous. Et qu'on n'arrive pas à coincer le criminel. Si j'étais vous, j'orienterais l'enquête du côté de ces individus louches que sont les dingos. Les dingos ? Les dingos. Ça ne peut être que... Bien sûr, on aurait dû y penser. Les dingos. Désolé, Wombo, on a une enquête à mener. Pour la dernière fois, je... Il y a un os quelque part. Les dingos sont des carnivores. Ils feraient quoi d'épée de Mulga ? C'est élémentaire, mon cher docteur. Des colliers. C'est évident. Ces coyotes ont fait main basse sur tout ce qu'ils pouvaient faire des colliers. Affirmatif, mon cher docteur. Suis-moi. Cette bande de fauves va savoir ce qu'il en coûte de se mesurer à un des meilleurs détectives de notre temps, Blinky, le koala. Et si ça tournait mal, est-ce que tu y as pensé... Tu plaisantes. Ah ! Oh ! Il fait nuit. Si on revenait demain, ce serait mieux, je crois. Alors, Blinky Bill, puis-je savoir pourquoi tu viens nous espionner dans notre secteur ? Qui vous espionne ? On est venu voir ta collection de colliers. Voir mes colliers ? Avec joie. Il suffit d'entrer dans mon atelier. Les marsupiaux sont sortis. Ils manifestaient le désir de voir les chefs-d'oeuvre que je crée. Les minés s'intéressent à l'art. Voyons ces belles oreilles. À mon avis, elles gagneraient à être ornées de ce genre de bijoux. Quant au cou de notre amie, voilà ce qu'il lui faut. L'heure n'était plus au jeu, mais aux actions héroïques. Il nous fallait agir. Non, ce qui nous intéresse, c'est le genre de collier que porte Daisy. Tu as dépouillé le mulga pour le faire. On t'a cru d'avoir subtilisé des bêtes d'intérêt public pour ton compte. Et en quoi ça vous regarde, ça ? Tu dois les restituer aux citoyens et t'excuser de leur avoir volé ce précieux remède. Mais Daisy n'a rien volé. Tu vas la fermer à la fin. Vas-y, explique-toi. C'est que, voilà, je veux dire, c'est juste à cause que c'est pas Daisy qui fait les colliers. Tu la fermes, toi aussi. C'est pas elle ! C'est que c'est moi qui fais les colliers pour passer le temps. C'est donc toi qui es le coupable d'avoir volé les bêtes de mulga ? Qu'est-ce que tu racontes, les dingos ne volent pas. Tu dois nous suivre, Milbo. C'est vraiment rare de t'entendre dire mon nom. Voilà le mulga, la victime de ton crime. Je suis innocent de tout ce dont on m'accuse. Stop ! Regarde, docteur. Milbo laisse ses traces de pas. Et alors ? C'est l'évidence. Tout est là. Observe bien. Que vois-tu sur le sol qui entoure l'arbre ? Euh... ne vois rien. Excellente déduction. Le sol nous indique que Milbo n'a pas pu s'approcher de la victime. D'un autre côté, il a dû s'en approcher pour voler tous les fruits du mulga. Ah 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 ! Très juste. Il était sur la branche. Pas mal comme déduction. Ah ! Élémentaire. J'ai deux nouvelles à vous annoncer, Madame Sarig. La mauvaise, c'est qu'on n'a pas de baie pour votre infusion de mulga. Oh, c'est une catastrophe. La bonne nouvelle, c'est de ne plus vous faire de soucis. Oh, mon fils est malade. Oui, mais ça va lui passer parce qu'il a fait une cure de baie de mulga. Qu'est-ce que vous dites ? Sûr. En fait, il les a toutes avalées. Quoi ? Votre petit opossum est un groinfre de première. Hier, dans la soirée, il est sorti de chez vous pour s'offrir un petit festin aux frais de la princesse. Il a grimpé sur le gommier qui surplombe le mulga de brousse. Il s'est pendu par la queue comme vous savez le faire. C'est vrai que les opossums sont des champions à ce jeu-là. Et il s'est coinfré de baie de mulga. Ce qui explique que son estomac s'en ressent. Oh, c'est vrai ce que j'entends. Est-ce que c'est vrai, Carly ? J'avoue que tu as mené cette enquête comme un vrai détective, Blinky. Merci, c'est vrai que je suis douée. Il y a des fois où je m'étonne. Moi, je parie que McPee va te rendre ta BD en s'excusant. Elle peut la garder, j'en veux plus. Oh, pourquoi ? Ces histoires de détectives sont pour les gosses. Il y a des millions d'histoires dans notre forêt, Splodge. On vient d'en vivre une. Il en reste des tonnes. Extraordinaire ! Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'aspis. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptique. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au jeu, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala et culo. Moi, Blinky Bill, je me fais pas de billes. Je vis ma vie comme je l'entends, moi, Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains ils sont hostiles. C'est Blinky, Blinky Bill, Bill, Bill. C'est Blinky. Sous-titrage ST' 501